Un repos amplement mérité. Le moins que l'on puisse dire si est-il que l'année a été mouvement pour le prince Harry et son épouse Meghan Markle. Constamment traqués par les paparazzis et scrutés pour leurs moindres faits et gestes, les deux parents du petit Archie ont eu des derniers éprouvants. A tel point que l'ancienne actrice de Soutes était au bord des larmes, lors d'une interview accordée à la chaîne ITV en octobre dernier. Faisant fi des critiques, le prince Harry et Meghan Markle ont décidé de profiter de la fin d'année pour eux, et de ne pas passer les fêtes de Noël avec le reste de la famille britannique, aux côtés de la reine Elisabeth. Loin de l'Angleterre, le prince Harry et Meghan Markle ont décidé de passer les fêtes sur le continent américain, prenant tout de même soin d'envoyer au monde leur première carte de vœux avec Archie. Le duc et la duchesse de Sussex vont en profiter pour rendre visite à Doria Raglan, la mère de Meghan Markle, qui va pouvoir retrouver son petit-fils Archie. Très peu d'informations circulent sur les vacances du couple royal, et pourtant quelques petites indiscrétions ont dernièrement été révélées. Et contre toute attente, ce n'est finalement pas à Los Angeles, chez Doria Raglan, que la petite famille passe du bon temps. Un porte-parole du couple avait annoncé dans un communiqué que toute la petite famille allait célébrer Noël et le Nouvel An au Canada. Justin Trudeau en avait profité pour leur souhaiter la bienvenue, sur Twitter. Randonnée au bord de l'Omerpredi 25 décembre 2019, le journal The Vancouver Sun a révélé que le prince Harry, Meghan Markle et Archie ont posé leur valise sur l'île de Vancouver, très prisé des célébrités. Quand ils ne passent pas du temps en famille près de la famille, le duc et la duchesse de Sussex vont se ressourcer en nature. Le couple royal a été repéré par des locaux, alors qu'ils se promenaient en randonnée à North Saanich ou au parc régional de Hortil. Ce n'est pas tout, puisque Bev Koffel, copropriétaire du restaurant Deep Cove Chalet, a expliqué qu'elle avait vu le couple et leur garde du corps près de son établissement. Meghan Markle familière avec le Canada Hortil est devenu un endroit très populaire aujourd'hui. Ils s'y sont promenés plusieurs fois, donc je les ai vus. Si y est-il enthousiasmant, j'espère que tout se passe bien pour eux. Ils cassent la tradition et je leur souhaite le meilleur, a confié la restauratrice. Et de poursuivre, laissons les avoir leur paix et leur repos. Nous sommes si chanceux de les avoir dans le coin, franchement, je leur souhaite toute l'intimité qu'ils peuvent avoir, ils la méritent. Pour Meghan Markle qui a vécu à Toronto quand elle était actrice dans Zoot, ses vacances doivent être chaleureuses et pleines de beaux souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !